Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour cette météo énergétique. Je n'étais pas sûre de la faire, très honnêtement. Je suis un peu dans une phase de pause, de repli, de retrait, de récupérer vraiment cette énergie-là, de récupérer mes énergies, récupérer ce qui est à moi. Mais bon, quand même, je me suis dit que j'allais la faire. Donc, pour la météo énergétique de cette semaine, qui va du 25 novembre au 1er décembre, ça y est, on y va. Dernière ligne droite sur l'année 2024, qui a été intéressante, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, 2025 et 2026, ce sera pareil. Mais voilà, 2024, elle a pu être ou très chargée, ou très éprouvante, ou très inattendue, d'accord ? Ou en tout cas, beaucoup de choses qui ont bougé. Donc, novembre-décembre, c'est toujours des mois de bilan. On fait le bilan de cette année. Et ça peut être intéressant, d'ailleurs, de noter sur une feuille tout ce que vous avez fait cette année, en fait, tout ce qui a bougé dans votre vie, pour justement rendre à César ce qui lui appartient, et vous apercevoir vraiment, véritablement, noir sur blanc, tout ce que vous avez vécu cette année, en fait, parce que c'est facile de l'oublier. C'est facile de l'oublier, c'est facile de se diminuer, c'est facile, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit exercice-là. Mais, parce que c'est toujours positif, en général. Donc, au niveau météo du ciel, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a deux choses essentielles cette semaine, qui est le passage de Mercure en rétrograde, ça y est. Alors, pourquoi ça y est ? Parce qu'une rétrograde, comment ça se passe ? Une planète, ça va direct, puis ça, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, ça s'arrête. Et ça redémarre en rétrograde. Alors, les planètes ne font pas ça, bien évidemment. Une rétrograde, en astrologie, c'est l'impression que donne une planète, quand on la regarde, de revenir en arrière. Bien évidemment, une planète ne revient jamais en arrière. Une rétrograde, c'est ça. Et donc, Mercure sort de sa position stationnaire pour passer véritablement en rétrograde. Et puis, dimanche, donc le premier, dernier jour de la semaine, on aura notre nouvelle lune en sagittaire. Donc, début de semaine, on a Mercure qui passe pour de bon en rétrograde. Donc, avant, on a Mercure en sagittaire qui passe pour de bon rétrograde. Donc, avant de parler de Mercure en sagittaire, on va parler de Mercure rétrograde. Donc, début de semaine, réfléchissez avant de parler. Alors, ça a pu commencer fin de semaine dernière pour certaines personnes. Réfléchissez avant de parler. Il pourrait y avoir des problèmes avec les outils technologiques, d'accord ? Il pourrait y avoir ce genre de choses liées à Mercure en rétrograde. Il pourrait y avoir des glitchs dans la matrice, notamment au niveau des communications et de tous les outils qui nous permettent de communiquer, à commencer par ce qu'on raconte aux autres, par ce qu'on dit. Donc, tournez cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler et réfléchir avant de poster des commentaires. Maintenant, Mercure est en sagittaire. Donc, on pourrait avoir... C'est là, c'est... Voilà, ça a déjà commencé, bien évidemment, avec les agriculteurs. Mais il pourrait y avoir des problèmes liés à tout ce qui touche le déplacement. Ok ? Donc, le problème de trafic, problème mécanique, problème de retard, problème de délai, problème d'annulation, de choses comme ça. Donc, il va être important pendant 2-3 jours, en fait, d'aménager son temps et de prendre plus de temps. Renseignez-vous sur l'état de la météo, enfin, sur les conditions, en fait. Si vous devez aller quelque part, renseignez-vous sur les conditions, que ce soit météo et conditions de trafic, avant d'y aller. Prenez un petit peu plus de temps. Ménagez-vous un petit peu plus de temps et renseignez-vous, en fait. Plus, comme on est dans le sagittaire, on est aussi sur des questions beaucoup plus philosophiques sur la notion du voyage, sur la notion du déplacement. Et donc, cette rétrograde, qui est toujours un moment de recul, de prise de recul, de ralentissement, avec ce sagittaire, ici, vient pour nous questionner sur ce qu'on n'a jamais essayé, sur ce qu'on n'a jamais expérimenté, sur ce qu'on n'a jamais tenté, sur l'inconnu dont on n'a jamais fait la découverte et la connaissance, enfin, surtout la connaissance, mais parce que c'est un inconnu qui est toujours resté dans un coin de notre tête. « Tiens, il faudrait que je fasse ça. Tiens, il faudrait que j'essaye ça. Tiens, il y a quand même ce truc qui est là, qui revient. » Et donc, ça pourrait revenir sur le devant de la scène, là, en début de semaine, pendant deux, trois jours. Ou alors, des choses déjà présentes dans votre vie, mais qui ont besoin d'être revues, qui ont besoin d'être recalibrées, repriorisées, abordées différemment. Voilà. Il y a une mouvance ici, d'accord, qui a besoin d'être questionnée ou re-questionnée. Est-ce que je fais les choses comme ça ? Est-ce que j'essaye ça ? Est-ce que je n'essaye pas ? Est-ce que je vais par là ? Voilà. Donc, ça, c'est les énergies de début de semaine qui pourraient vous amener aussi, vraiment, dans vos déplacements, à avoir un côté « j'y vais » et au moment de partir « oh non, j'y vais pas ». Voilà. Ce côté, et on va le voir après, on peut avoir un début de semaine avec soit des accélérations, décélérations, décisions, et puis finalement, non, je le fais pas, ou alors des allers-retours. Voilà. On peut avoir une grosse énergie d'aller-retours en début de semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a Mercure rétrograde en Sagittaire et on a Jupiter rétrograde en Gémeaux. Donc, Mercure, c'est le maître des Gémeaux et il est en Sagittaire, et Jupiter, c'est le maître du Sagittaire et il est en Gémeaux. D'accord ? Et donc, on a cette énergie-là où on n'arrive pas à se parler, en fait, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a une discussion en cours, mais en décalé. C'est comme vous décidez d'aller chez un pote et au moment où vous allez chez votre pote, il est pas là. Non seulement il est pas là, mais en plus, lui, il a décidé d'aller chez vous et il est chez vous. Et donc, on s'appelle au téléphone, ben t'es où ? Ben, je suis chez toi. Ah ouais, mais moi, je suis chez toi. Vous voyez, ce genre de truc à la con ou alors, on va aller à la piscine. C'est toujours cet exemple de la piscine ou n'importe où. Et on est dans sa voiture et... Ah, putain, j'ai oublié mon bonnet. OK, je sors de ma voiture, je vais chercher mon bonnet. Je reviens dans ma voiture. Ah putain, j'ai oublié mes palmes. Ah, je sors de la voiture, je vais chercher mes palmes. Ce côté comme ça, aller-retour. Voilà, aller-retour. Deux, trois jours comme ça qui peuvent laisser une impression désagréable, faire enfler une frustration. On a l'impression de perdre du temps. On est à côté de ses pompes. On a l'impression d'être perdu ou d'être pas compris. Enfin, voilà, ce côté aller-retour, comme ça. Donc, qui peut être très improductive, en fait, ou nous sembler très improductive et être frustrante. Voilà, donc attention à la frustration pendant deux, allez, trois jours. Et surtout, si vous devez aller quelque part, renseignez-vous avant d'y aller. Si vous voulez faire quelque chose, renseignez-vous avant d'y aller, avant de vous décider. Si vous voulez acheter un truc, renseignez-vous avant de vous décider et vérifiez les choses deux fois, trois fois, quatre fois, histoire d'être bien sûr de la manœuvre. Voilà pour notre Mercure. Mercure slash Jupiter début, en tout cas pour notre début de semaine, milieu de semaine, aux alentours du 27. On a le Soleil, donc, qui est en Sagittaire, qui va former un Trigone à Mars, qui est en Lyon, qui est en phase stationnaire, d'accord, parce qu'il est en train de s'arrêter pour partir en rétrograde, ce qui va le ramener en cancer pendant un certain temps. Bon, on a beaucoup de feu ici, d'accord, le Soleil, c'est du feu, Mars, c'est du feu, Sagittaire, c'est du feu, le Lion, c'est du feu. Donc, jeudi, on va dire que mercredi, jeudi, d'accord, il pourrait y avoir un gros boost, un boost de confiance, un boost d'action, avec quand même un soupçon de retenue, parce que Mars est globalement stationnaire, globalement immobile, et c'est une soupçon, c'est à une retenue bienvenue, c'est-à-dire que je réfléchis avant d'agir. Mais il y a quand même un gros boost de confiance qui pourrait nous amener à oser faire quelque chose de spontané. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, mais que vous n'osez pas faire, c'est peut-être le bon moment pour rassembler vos énergies et le faire en milieu de semaine, en fait. Donc, il pourrait y avoir un mouvement comme ça venu du cœur, allez, j'y vais, je fais ça, en milieu de semaine. C'est aussi, du coup, le meilleur moment de la semaine pour agir, pour faire des choses, pour essayer des choses. « Tiens, il y a ça que j'ai jamais fait, ça que j'ai jamais essayé. » Voilà, laissez l'énergie monter et vous pourriez voir le bouchon qui saute, en fait, mais le bouchon de champagne, donc quelque chose de positif qui saute en milieu de semaine et qui vous pousse à oser, oser quelque chose. Fin de semaine, on aura la nouvelle lune, d'accord, dimanche. On en parlera plus dans l'Astroguidance. C'est une semaine assez calme, global, enfin, une semaine assez calme. Oui, c'est une semaine assez calme. On a Saturne qui est repassée en direct. Voilà, c'est assez calme. Ce qui peut amener une certaine frustration, en fait, parce qu'on a été tellement en tension pendant les trois dernières semaines que là, vous savez, c'est cette énergie où on s'attend que quelque chose... On s'attend à ce que... Quel... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Non, pardon. On s'attend à ce que quelque chose nous tombe dessus, nous tombe sur le coin de l'œil et en fait, il ne se passe rien. Et voilà, parce que cette semaine, à part ce petit boost d'énergie qui est donc positif, en fait, en milieu de semaine, c'est pas très très dense, quoi. Un peu de frustration, mais c'est tout. Et donc, fait de semaine, on a notre nouvelle lune en Sagittaire, d'accord ? J'en parlerai plus dans l'astro-guidance, normalement, je pense que je vais la faire. Cette nouvelle lune qui... On va parler juste des placements ici. La guidance en elle-même, on le fera dans l'astro-guidance. Donc, cette nouvelle lune, elle forme, avec la lune et donc le soleil qui sont en Sagittaire, viennent former un carré à Saturne qui est direct et qui est en poisson. Et un petit T carré, d'abord, c'est une petite tension à Jupiter qui est rétrograde en gémeaux. Et là où la nouvelle lune nous appelle à toujours descendre dans nos profondeurs, mais aussi à faire le bilan pour nous mettre en mouvement, c'est aussi cette énergie de bilan, là, on a globalement des placements qui nous appellent à la pause, en fait, à faire pause. Voilà, on va se calmer deux secondes, à ralentir, à prendre du recul, le Sagittaire est une énergie qui nous appelle aussi souvent à prendre du recul pour mieux, pour réagister son tir, en fait, et mieux viser. Et en fait, c'est vraiment ça ce qu'on a en fin de semaine, prendre du recul, ce qu'on va appeler un reality check, c'est-à-dire venir questionner sa réalité, c'est-à-dire ce qu'on a construit, ce qu'on a fait, les décisions qu'on a prises pour voir où on en est et constater, en fait, que potentiellement, il y a des choses, mais en fait, ça, non, ça, c'est pas ça, en fait. Ça, c'est pas ce que je veux ou ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Il pourrait y avoir, voilà, fin de semaine, des grosses énergies de constats, des grosses énergies de bilan sur toute la sphère du Sagittaire, donc sur nos systèmes de croyances, sur nos philosophies de vie et sur les directions, en fait, que ça nous fait prendre dans notre vie, parce que le Sagittaire, c'est beaucoup la direction, et notamment sur tout le domaine du possible et de l'impossible. Voilà, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Ça, je peux, ça, je peux pas. Ça, c'est réalisable, ça, c'est pas réalisable. Et donc, on pourrait, en fait, au travers de cette énergie de bilan, c'est pour ça que je vous disais, faites le bilan de cette année, constater, en fait, potentiellement, que notre champ des possibles est beaucoup plus large que ce qu'on pensait, que ce qu'on croyait. Ou alors, qu'on pourrait venir constater qu'on se limite franchement pour quelles raisons, en fait, et venir chercher ces raisons. Donc, c'est vraiment un temps, cette nouvelle lune qui va venir questionner ces systèmes, les remettre en question pour réorienter la flèche du Sagittaire, en fait, dans la bonne direction. Pour certaines personnes, on va la réorienter de quelques degrés, et pour d'autres, on va aller de l'autre côté, quoi. Donc, une prise de recul par rapport à une vision d'ensemble de sa vie, ou dans sa vie, en fait, sur un sujet particulier. Et donc, c'est un questionnement sur la cohérence et la congruence, qui est de toute façon le sujet de moment. On l'a vu dans la guidance de vendredi, avec cette guidance sur le diable, d'accord ? Donc, le diable est en train de ressortir de plein de façons différentes, et donc, notamment, au travers de ces questions-là de cohérence et de congruence. Maintenant, le gouverneur du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, comme je l'ai dit, est rétrograde en gémeaux. Les gémeaux, et Mercure, qui est rétrograde en Jupiter, les gémeaux nous appellent toujours à réfléchir aux détails. Le diable est dans les détails, d'accord ? Cette phrase, elle est importante pour cette fin de semaine, pour cette nouvelle lune. Le diable est dans les détails. On est dans une énergie ici qui nous appelle vraiment à regarder les détails de nos vies, à faire attention aux petites choses, parce que ce sont elles qui conditionnent les grandes choses. Je le dis souvent, et j'essaye de le répéter, ce sont les petites actions du quotidien qui vont faire les grands changements et les grands miracles de vie. Et donc, il y a une réorientation ici qui est demandée, qui est appelée, ou en tout cas, les énergies nous poussent à la réorientation face aux petits détails de nos vies qui vont nous permettre de réaliser les grands objectifs de vie. Le gémeaux, c'est les petits détails de vie, le sagittaire, c'est les grands objectifs de vie. Et l'un nourrit l'autre, d'accord ? Et l'autre nous donne la direction pour manifester les premiers, d'accord ? Parce que c'est la direction qu'on veut prendre, qui, quand on la segmente en petites actions, vient nous dire, au quotidien, il faut que je fasse ça pour pouvoir arriver là, d'accord ? Si je suis à Lyon et que je veux aller à Paris sans prendre l'autoroute, il faut que je passe par tel endroit, par tel endroit, par tel endroit, par tel endroit, par tel endroit. C'est cette énergie-là qui est questionnée, mise sur la table en ce moment, en fait. Et donc, notamment au travers de ces petites choses, de ces petits aspects de vie, justement, quels aspects de ma vie sont négligés ? Ou alors, là où je mets trop d'énergie alors qu'il n'y en a pas besoin ? Et d'où viennent ces aspects, en fait ? D'où viennent ces conditionnements ? Donc ça, c'est vraiment l'énergie du bilan et de faire le bilan sur où on en est dans notre vie en ce moment de manière générale ou sur un sujet particulier justement pour rectifier le tir, en fait. Voilà. On nous appelle fin de semaine à rectifier le tir. Si je veux aller là, il faut que je fasse ça. Point. C'est aussi simple que ça, en fait. On me dit, les étoiles, cette semaine, viennent nous dire que c'est aussi simple que ça. Sans doute parce qu'il y a eu un gros nettoyage, bien évidemment, parce que le diable a été remis à sa place dans sa boîte, d'accord ? Et quand le diable est remis dans sa boîte, les choses de la vie, ça devient aussi simple que ça. Je veux aller là, il faut que je fasse ça parce que chemin faisant, il n'y a plus de résistance puisque le diable a été remis dans sa boîte. On en parlera plus dans l'astroguidance. Mais voilà pour la météo de la semaine, vous voyez. Pas forcément en même temps que beaucoup de choses et en même temps, rien de grandiloquent. mais la frustration pourrait venir aussi de ce côté. J'attends que quelque chose me tombe sur le coin de l'œil et en fait, il n'y a rien qui me tombe sur le coin de l'œil et c'est con en fait parce que j'aurais pu profiter de mon temps plutôt que de m'attendre au pire. Donc, il peut y avoir un questionnant aussi ici pour certaines personnes. Allez, un message pour la semaine puis on ira faire la guidance énergétique du coup dans l'extension. Merci. Et on a le dernier quartier de l'une en vierge avec à soigner les détails. Voilà. Voilà pour cette météo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous aura plu.